Hey ! Salut à tous, c'est Alessi RetroGamer, 121 pour interrogations cool et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester un jeu que j'avais acheté qui s'appelle Hamster Hero. Un jeu de stratégie, enfin on va dire stratégie, dans le sens où il faut réfléchir pour pouvoir faire passer l'Hamster dans tous les circuits. Donc plutôt un jeu de réflexion, pardon, réflexion, peut-être stratégie, réflexion, jeu de plateau, réflexion, peut-être stratégie pour pouvoir réfléchir à comment déplacer la boule. Donc c'est un jeu que j'ai acheté et je vais vous proposer un test de ce jeu. Hamster Hero. Voilà, donc je vous présente à quoi il ressemble, l'intérieur de la boîte. Le CD est en bon état, normalement j'ai vérifié. Je présente l'état, excellent état. Sur les CD bleus il n'y a pas logo PlayStation 2, mais il y a juste deux traces de doigts. Non, trois traces de doigts, mais bon les traces de doigts c'est pas gênant. Nous ce qu'on est là c'est pour tester le jeu. Donc on va tester le jeu pour voir ce que c'est comme jeu. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc je vous présente à quoi ressemble Hamster Hero. Voilà le logo de la chaquette du devant. Donc là on va tester le jeu. Je vais tester sans mémoristique, c'est juste pour découvrir le jeu. J'ai baissé un peu le son parce qu'il est un peu fort. Et je vais lancer le CD. On va tester le jeu. Découvrir Hamster Hero. C'est la version pâle. Et j'ai découvert qu'il existe deux pochettes de ce jeu. Parce que j'ai déjà vu une autre pochette de ce jeu. Et l'autre pochette je l'ai pas, je l'ai vu une seule fois dans ma vie. Mais enfin dans ma vie vraiment vu une seule fois genre la pochette. Enfin je l'ai peut-être vu plusieurs fois ce jeu. Enfin le nom me disait quelque chose mais la deuxième pochette je l'ai vu qu'une seule fois. De toute façon c'est pas, je pense pas que ça soit un jeu qui cote beaucoup. Je pense pas. Donc c'est un jeu, enfin voilà, où il faut déplacer un hamster dans un circuit pour trouver la sortie. Donc on va tester. J'ai branché ma manette. Voyons voir ce que ça donne. Là c'est les petites intros du jeu. Il y en a toujours dans toutes les consoles que je connaisse. Donc là ça prend du temps à charger, c'est normal. Bon on va faire un petit test. On va essayer de voir un peu les options, découvrir le jeu à quoi ça ressemble. Je vous précise que j'ai jamais joué à ce jeu de ma vie. C'est la première fois que je découvre. D'ailleurs on le découvre ensemble. Il s'appelle Hamster Hero. Je l'ai pris parce que les images, je trouvais ça super cool. On a normal mode. Alors on a play game, option, login in, save, credit reward. Option ce qu'il y a de disponible. How to play, contrôleur, contrôleur. How to play. Ok, c'est les mouvements. Donc option on a son. Je mets c'est le son. Play game. Alors on a un choix entre les héros. On va prendre quel héros? On va choisir celui avec la casquette. Celui avec la casquette. Donc là on a plusieurs levels différents. On va prendre level easy pour tester. Là j'ai pas fait team attaque. J'ai fait le mode campagne, le mode histoire. Donc on va tester, voir ce que ça donne. C'est Hamster Hero. On va voir si on peut bouger avec les flèches ou avec les joysticks. On va voir. Alors d'après ce qui est écrit à l'arrière de la boîte, appelez tous les amis. Les Hamster Hero passent à l'action. Donc il y a 15 niveaux de réflexion à faire. Donc là c'est parti pour le premier niveau de réflexion. Là il présente. Là il faut aller tout doucement sans tomber. Il faut aller tout doucement sans tomber. Il faut aller tout doucement sans tomber. Donc voilà il faut aller tout doucement parce que c'est très risqué. J'ai pas compris. Non. Ah ok j'ai enfin compris. Quand on tombe on perd des vies je crois. On doit perdre des vies ou perdre des passages. Donc là on va passer par là. Une fois qu'on a passé par là. Non. Oh non je ne comprends pas. Donc là on passe. On va essayer un autre passage. Enfin il n'y en a pas d'autres mais... Je suis encore tombé. On fait restart level. Pour tester à droite, on remet les options. On a source menu restart level. Donc à mon avis je pense qu'il faut aller par là. Aller par là. Et avec l'impulsion. Ah je viens de comprendre. C'est bon j'ai compris comment faire le level. Donc en fait on passe par là. Donc là on va tout doucement. Attendez on va faire restart level. Donc là on repasse par là. C'est juste pour découvrir le jeu. Ça tombe je ne vais pas réussir à finir le level. Mais vous avez compris un peu le principe de ce qu'il faut faire. Donc il y a plusieurs levels différents avec plusieurs personnages. Donc ça c'est un level plutôt simple normalement. C'est juste que tourner avec le joystick c'était un peu compliqué au début. Parce qu'il ne fallait pas trop accélérer non plus. En fait j'aurais dû rester. En fait j'ai compris. Il faut rester le plus possible sur le truc rouge. Là où il y a les flèches. Il faut que j'accélère pas trop. On va passer par le même endroit. Comme ça on gagnera un peu plus de vitesse. Là je suis obligé de faire restart. Parce qu'en fait je fais des erreurs. Mais je viens de comprendre. Là on passe par là. Ensuite on passe par là. Ouais il faut essayer d'aller rapidement sans tomber. C'est parti. C'est parti. Je suis tombé. Vous savez pourquoi ? Je suis allé trop vite. Il faut aller vite sans aller vite. Il faut aller moyennement à vitesse moyenne. C'est pour ça que j'ai perdu. Je suis allé trop vite. Il y a des endroits où il faut aller vite. Il y a des endroits où il faut ralentir. Ah j'ai trouvé comment ralentir. Parfait. Je suis tombé. Mais j'ai compris un peu le principe. Donc je pense qu'il y a d'autres niveaux qu'on pourra peut-être tester. Et on va voir si on pourra tester d'autres niveaux après. Mais je pense pas qu'on pourra tous les tester. Parce que ça doit être des niveaux différents à chaque fois. Je vais repasser par là. Parce qu'en fait. Comment vous expliquez. On n'a pas pris assez de vitesse. Là je suis encore tombé. Je n'ai même pas... En fait. Je n'ai pas réussi à pousser le truc. Parce qu'en fait. Il faut obligatoirement monter cette montée. Si on ne la monte pas. On ne peut pas pousser le truc. Parce qu'en fait. Le truc rouge là-bas. La barre rouge que vous voyez juste là. C'est pour mettre le hamster dessus dans la boule. Et pouvoir faire pousser plus vite le truc. Donc là on pousse. Comme ça on passe par là. Ensuite. Non. Il faut essayer de ralentir. Mais c'est difficile. Là on passe par là. Et voilà. On. Ça va. On. 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 ah c'est là c'est toujours là où je tombe parce que vous voyez quand je suis dans la descente là je vais trop vite donc il faut je pense pouvoir pousser le truc et ensuite descendre tout doucement donc là on peut aller vite c'est pas gênant mais là il faut aller doucement là il faut aller doucement quand même ne pas aller trop vite ah j'ai voulu aller trop vite c'est pour ça que je suis tombé donc là c'est là j'espère que ça sera la bonne cette fois ci mince ah regardez on peut faire aussi avec ça on peut faire avec les flèches ça marche mais c'est pas très maniable avec les flèches c'est mieux avec le joystick c'est plus facile bon allez on se concentre on sait où on sait où on tombe non donc là on se concentre on va doucement et je suis tombé je m'en doutais que j'allais tomber vous savez pourquoi ? parce que je suis allé beaucoup trop vite par rapport au tournant où j'étais je pense qu'il y a plusieurs niveaux différents on verra après si on en découvre d'autres non ok il faudra faire le parcours parce que là en fait on sait il faut aller super vite là dans cette descente pour pouvoir descendre le truc mais là il faut pas aller trop vite sinon on tombe ça va me prendre du temps mais je vais finir par comprendre désolé si la vidéo risque de durer un petit peu longue c'est juste que je teste le jeu donc on passe par là non attend on va faire le start le vem donc là on passe par là on 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 en fait il faut directement accélérer dans cette pente mais moi j'ai décidé de ralentir un peu alors qu'il ne fallait pas ralentir là ça va on peut aller doucement mais là il faut accélérer en fait où il y a des flèches avec des trucs vert c'est là par où on doit passer je pense que c'est ça donc là je me mets là donc là on va tout doucement on va super vite oh non je suis encore tombé on va tout de suite on va tout de suite on va tout de suite donc là normalement je devrais réussir je suis presque à la fin du level finish donc on a fini le premier level de hamster hero voilà c'est juste pour tester on va tester d'autres levels la vidéo risque de durer un petit peu plus longtemps là nous sommes au deuxième level donc c'est un jeu assez sympathique je vais essayer de me le faire un jour si j'ai l'occasion enfin il a l'air d'être sympa mais là ah là il faut monter ok surtout quand il faut monter c'est assez complexe parce qu'il faut bien gérer oh là ça doit être dur parce que là tu ne dois pas tomber plus les trucs qui bougent et oui je suis tombé je m'en doutais je connais ces pièges là ça me faisait penser à à des trucs qui basculent et c'est assez complexe donc là on va essayer d'accélérer sans trop d'accélérer et je suis tombé tout simplement je suis tombé vous explique pourquoi j'ai pas attendu que le trait vert parte il y a un trait vert qui m'amène à un endroit et qui se déplace tout seul et il faut avancer au rythme du trait vert enfin je pense que vous auriez compris donc là on va passer tout droit oh non je suis tombé en fait je vais trop vite on va se laisser descendre dans la pente comme ça on va pas trop vite non je savais que j'allais tomber parce que je ne suis pas resté au milieu des flèches et je suis allé sur les coins des trucs c'est quand même assez complexe ça demande un peu de réflexion pour savoir quand bien passer quand bien tourner on va attendre non vous avez vu je suis tombé donc on va retester ce level et puis voilà au moins je serai fini le level 1 je pense avoir compris en fait non ah nice et voilà on va tester le level 3 j'ai enfin compris en fait j'ai accéléré trop vite et j'ai trouvé comment bien freiner donc c'est parfait ah ouais quand même je vois genre ce que c'est non ils ont mis ça pour ne racheter de la difficulté c'est pour ça que je vais doucement qu'est-ce que je disais c'était un piège et ouais c'est des petits malins non en fait il faut que je passe tout droit au début là comme ça ah non je suis tombé on va essayer et puis si on arrive on va s'arrêter après ce niveau je pense si on arrive à le passer on va s'arrêter au niveau 3 et après une fois qu'on aura fini le niveau 3 on s'arrêtera je crois qu'on est au niveau 4 au niveau 3 je sais plus j'essaie juste de pousser en fait c'est les blocs bleus bleus qui me gênent c'est fait exprès pour te faire ralentir ton ta balle de hamster et aussi te faire perdre d'équilibre par moment mais si tu gères bien tes mouvements c'est bon c'était risqué là c'est plus dur c'est plus dur voilà c'est plus dur l' punish Heels Non ! Il m'a poussé et j'avais trouvé bientôt la fin de la sortie. En fait, je me suis laissé faire avoir par les petits trucs verts. Vous savez, les rampes vertes. Je pensais que c'était par là la sortie. Mais non, en fait, j'ai compris par où c'est la sortie. Ça, c'est une rampe pour pouvoir se propulser en l'air et faire tomber le truc vert. Parce que lui, il bouge de... d'avant en arrière, enfin... Ouais, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. On passe sur le passage qui est très compliqué. Va-t-on le passer ? Ça passe. Là, on va passer sur le deuxième passage un peu plus spécial. Il faut que... Il faut que... Hop ! Fini ! Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour le test de Hamster Hero. On a fait quelques levels. Donc là, c'est le prochain level, mais on ne va pas le faire. Donc, c'était un petit test du jeu Hamster Hero. Voilà, je vous représente la boîte. L'avant et l'arrière. C'est un jeu pâle, bien sûr. Mais il existe sûrement d'autres langues. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait un, deux, trois, quatre. Quatre levels. On peut save si on a des cartes mémoire disponibles. Mais là, on n'a pas de cartes mémoire disponibles. On peut afficher les crédits, ceux qui ont créé le jeu. Alors que vous sachiez, il y a... Dans les menus options, il y a un truc à voir. C'est contrôleur, voilà. Ça vous affiche les contrôleurs. Le menu pause, le mode caméra, le mouvement, les sons, si on vérifie les sons. Comment on joue au jeu, team attaque, hands arena, movie stuff. Là, si on rajoute des manettes pour jouer à plusieurs joueurs. Donc, c'était un test de Hamster Hero. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On a testé Hamster Hero, un jeu de réflexion et de plateau et un peu de stratégie. Parce qu'il faut quand même réfléchir. Enfin, pas vraiment stratégie. Un jeu de plateau et de réflexion, on va dire. Où il faut réfléchir pour se déplacer avec une boule d'hamster. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était AlexiRetroGamer121, points d'interrogation, cool et autres. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout.